Après trois victoires consécutives, Pau est passé tout proche du 4 à la suite à Bordeaux avec un nul finalement ramené de Gironde et une égalisation concédée dans les dernières minutes. Néanmoins, la belle série des Palois leur a permis de passer la trêve à une belle neuvième place. Et ce soir se présente au Nouste Camp le Paris FC, douzième mais seulement un point derrière. En difficulté à Charletti, la bande à Thierry Loray est la deuxième formation à l'extérieur avec notamment quatre succès de rang loin de leur base. Mais la première situation notable, elle va être pour les joueurs de Didier Thoulot avec ce long ballon et le lobe mal ajusté de Georges Clayton. L'attaquant costaricain qui fausse compagnie à la défense parisienne. La sortie de Vincent Demarconnet qui retrouve une place de titulaire en l'absence d'Ivan Filipovic. Passé cette alerte, les joueurs du Paris FC vont accélérer avec Morgane Guilavogui et la faute à l'extrême limite de la surface de réparation sur Paul Lannes. Coutiflée de M. Le Sage. La combinaison et la frappe imparables de Morgane Guilavogui à la 25ème minute. Ça fait 1 à 0 pour le Paris FC. Sixième but de la saison pour l'international guinéen. Il y avait conciliabule avec le petit ballon juste poussé comme il le faut par Warren Caddy. Et derrière, le frère cadet d'Iguilavogui trouve la précision idéale. Poteau rentrant pour tromper Alexandre Liéros. 1 à 0 à la pause pour le Paris FC. Poteau est invaincu depuis cinq matchs. Trois victoires et deux nuls. Il va devoir se remonter les manches pour éviter une défaite ici au Nouste Camp. Une défaite sur les dix dernières rencontres pour les hommes de Didier Tholot. C'était face à Metz sur le score de 1 à 0. Alors il s'essaye de loin. Elle n'est pas loin. La frappe de Cécile Almeida captée par Vincent Demarconnet. Globalement, sauf lorsqu'ils commettent des erreurs de relance. Les Parisiens ne sont pas mis plus que cela en difficulté. Balle d'égalisation et Vincent Demarconnet qui se rattrape de sa relance hasardeuse. Une nouvelle fois devant Clayton. Longue transversale du Béninois. Cécile Almeida. Le centre très fort mais il manque quelques centimètres pour propulser le ballon dans la cage. Sur cette deuxième mi-temps, il mériterait les hommes de Didier Tholot d'égaliser. Mais il n'en sera rien. 1 à 0 pour le Paris FC qui signe pour la première fois de son histoire en Ligue 2 BKT. Une cinquième victoire de suite à l'extérieur. Et ce, avant de recevoir le Havre, le leader du championnat. Avec ce résultat, on inverse les places d'avant-match. Le Paris FC se retrouve neuvième pour désormais douzième. Merci. Merci. Merci.